Bonjour, je me présente, je suis Baptiste Goddard-Furland et moi, Antonia Lartillerie, on va vous présenter le livre La Petite Voleuse du Mercredi pour le concours Moselle Lire sous forme d'un journal télévisé, mon visionnage. Bonjour et bienvenue sur votre journal TF2. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale sur la délinquance juvénile. Nous avons donc interviewé dès maintenant le juge Antonia Lartillerie, spécialiste justement dans cette délinquance juvénile. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bien mon cher, mais comme vous avez pu le constater, la délinquance commence de plus en plus tôt. Eh oui, mais avez-vous déjà eu affaire à ce genre de jeune délinquant ? Oui, notamment une fille de 11 ans au caractère bien trempé, Molly, elle s'appelle. On l'a envoyé aux travaux de la serre, ça l'a calmée. Je vous crois sur parole très chère. On vient de m'annoncer que cette petite fille aurait volé la Coupe des Champions. Retrouvons donc tout de suite sur place notre reporter Baptiste Battistos, qui va aller interviewer monsieur Jacobet, patron de la concession automobile, où le crime se serait passé. Ici Baptiste, en direct de la concession automobile de monsieur Jacobet. Nous allons à la rencontre de celui-ci pour tenter d'avoir un peu plus d'informations sur le fameux vol commis ici même. Bonjour, monsieur Jacobet. Est-ce que au moins vous vous portez bien ? Non ! Pouvez-vous nous en dire plus ? Non, ça s'est très mal passé, on m'a volé à la Coupe d'Europe. Je la revois encore, là, la petite, là, avec sa couverture rosée, ses complices. La vieille folle déguisée en russe qui conduit comme une tarée. La petite, là, qui m'a fait mal aux oreilles. L'autre, là, qui balance les pneus. Et ce vigile, là, qui n'y fait même pas attention. Un jour, je le retrouverai, la police sera au courant. Ils finiront tous sous les verrous. Alors, nous allons interrompre cette crise de nerfs et nous allons repasser l'antenne à votre cher présentateur du journal. Me voici de retour après cette brève interview. Nous allons donc laisser s'exprimer le scientifique Antonin Goukoulou sur sa théorie pour stopper, justement, cette délinquance juvénile. Je vous laisse la parole, mon très cher monsieur Goukoulou. Grâce à tous ces calculs... J'ai trouvé la solution pour arrêter la délinquance juvénile. Lire des livres. Tiens, tout cela me rappelle un très bon livre. La petite voleuse du mercredi. Lisez-le, vous l'aimerez. J'ai aimé ce livre pour ses nombreuses scènes d'action. Quand je serai grand, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant.